salut à tous c'est marsbro aujourd'hui on se retrouve sur dirty bomb on va ouvrir des caisses d'équipement alors vous pouvez voir ici que j'en ai 17 dans la caserne alors j'ai utilisé tous mes points alors je sais pas comment ça s'appelle les crédits oui voilà ce sont des crédits d'accord très bien alors les caisses d'équipement permettent d'avoir des cartes on appelle ça un équipement tout simplement donc on va ouvrir les 17 alors il ya la rareté on peut avoir les plombs à 80% fer 15% bronze 3% bronze à savoir que j'en ai cinq je vais vous montrer d'abord mes trucs argent 1,5 j'en ai jamais eu encore or pareil 0,4 et cobalt encore pire non c'est pas là on va juste regarder mes équipements d'abord j'ai fait donc quelques bronzes que vous savez qu'on peut on peut échanger et améliorer et c'est avec trois par exemple fer on peut faire un bronze donc c'est assez pratique donc moi j'ai fait skyhammer fletcher et arty que je joue en ce moment arty pour l'instant c'est ma meilleure ma meilleure carte d'équipement que je pouvais avoir donc on va aller on va commencer par ouvrir parce qu'il y en a quand même 17 on va pas passer tout notre temps là dessus j'espère que ce genre de vidéo vous plaît en tout cas c'est c'est assez sympa on va pas couper les animations c'est histoire de mettre le suspense un petit peu ok donc on on se prend à plomb dès le début c'est pas forcément le meilleur allez on va ouvrir direct l'autre faut savoir qu'une caisse d'équipement coûte 1000 crédits et on n'a pas oula rino direct donc on n'a pas directement plein de crédits dès le début donc j'ai fait quelques games quand même histoire d'en avoir un petit peu un petit peu pour vous donc voilà j'espère que ça vous plaît alors on a un bronze donc ça c'est cool on va peut-être pouvoir voir je pense arty si on a encore deux trois bronzes je vais faire arty en en argent voilà c'est ça en argent ok donc on a un plomb ça nous intéresse pas moi il faut des bronzes ou des fers pour avoir un plomb et plomb là c'est pas du tout intéressant pour moi bien sûr c'est ce qui ressort beaucoup plus ça vous le savez maintenant alors un cobalt qui est passé ok encore un plomb et push watcher non c'est bush walker bush walker pensez un peu à l'earthstone le truc de savoir ce qu'on va avoir et tout c'est un peu des cartes de façon donc c'est pour ça que ça m'y fait penser ok skyammer truc qu'on a 300 millions de fois allez 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 on va faire plomb fantôme en plomb mon fantôme lui c'est un des nouveaux qu'on peut jouer je me rappelle pas de l'avoir vu à la première mise à jour donc il me semble qu'il a été créé il n'y a pas longtemps je sais pas je dis peut-être des conneries en tout cas on pouvait pas jouer ça c'est sûr redale je l'ai déjà fait cher aussi ok donc tant pis c'est pas grave pour l'instant il n'y a pas grand chose il nous aura 10 on a fait quasiment la moitié alors vas-tu nous sortir autre chose que du bronze pour restant j'ai pas eu mieux un fer c'est déjà pas trop mal quand on passe comment quand on commence à passer au fer c'est pas trop mal le bronze c'est 3% c'est à dire il faut s'accrocher pour avoir plus que le bronze quoi l'argent encore ça passe un virgule quelques or c'est stylé après je n'ai pas parce que je sais que arty en bronze n'a pas la même couleur et où le même vous savez le même stuff encore un plomb c'est pas oh putain il y a or et les bronzes dommage je vais avoir du plomb à casser je vais pas faire tout ce qui est échanges et tout dans la vidéo on va juste s'arrêter oh allez ah putain on a failli avoir la deuxième bronze sparks je l'ai plein de fois elle aussi dommage on passe vraiment à côté des meilleurs allez c'est bientôt fini là il va falloir qu'on ait autre chose on a quand même eu un bronze dans les 17 c'est pas trop mal pour l'instant et en faire oula un argent ou ça c'est démon ça bon par contre je le jeu je peux pas le jouer je crois celui là il est verrouillé mais ah ouais et pas mal le skin c'est cool ça on m'avait par contre mp7 ou à brunker comme ça c'est mg9 ok bon ça va c'est pas c'est déjà cool d'avoir un argent c'est la première fois que j'en ai un pour l'instant c'est l'un des trois meilleurs de toute façon on essaie d'avoir ouais on a ah putain si j'ai argent arti en argent là ça me refait totalement ok donc je l'ai jamais vu lui chaud bonne aise ok il nous en reste trois les trois fameux derniers je voulais en faire 20 au début mais après je dois avouer que j'ai eu un peu la flemme de former le crédit parce que des fois tu tombes croque des mecs j'ai pas petite anecdote vous voyez que je suis niveau 5 et tout la plupart des gens que je croise ils sont maximum au niveau 10 une fois j'avais vu un niveau 17 là je suis tombé contre j'étais contre eux en plus je suis tombé contre un niveau 50 un niveau 27, 28 les mecs le jeu il est déjà en bêta ils sont au niveau maximum je suis ok en faire c'est plutôt cool je crois qu'ils nous en restent qu'une et enfin je sais pas les mecs le jeu il est encore en bêta des mecs qui ils se sont battent les couilles quoi ils étaient en full cobalt et tout c'était complètement what the fuck et les mecs bah forcément full cobalt toi t'es en fer et en bronze laisse ton vie tu te fais tu te fais ratamer ah putain j'aurais eu un cobalt ça aurait été tellement bien bon ok c'est cool on va faire un petit récapitulatif quand même de ce qu'on a eu donc on a eu un fer il est génial ce fer on a eu un fer donc ça c'est plutôt cool un argent pardon je me trompe là l'argent ça va être assez sympa parce que je pense pas que je vais acheter un héros jusqu'ici je pense pas encore voilà donc pas mal de bronze et après ça se touche en fer voilà et après full plomb MDR ah ouais on a vraiment eu tout ça ok donc en bronze par contre ça se respecte c'est pas trop mal faut faire gaffe quand on échange des trucs de pas enlever vos trucs que vous aimez parce que l'arme elle change à chaque fois que par exemple Arty il n'a pas Arty il a la BR attendez je vais prendre Skyhammer en exemple Skyhammer voilà il a un Timic 47 ça me troll il a un Timic 46 aussi ok MDR voilà Arty lui il a un BR 16 en bronze et je crois que c'est en fer voilà il a un Stark AR vous voyez et les améliorations on les a toutes là vous voyez qui est disponible au niveau bronze je vous montre juste ça comme ça parce que je crois pas que la vidéo a duré très longtemps et là ça fait boucher 15% d'augmentation des dégâts par contre au dessus du bronze je ne sais pas c'est quoi les améliorations bah tiens on va regarder est-ce que lui je l'ai en autre chose il a quoi il n'a rien de plus qu'est-ce qu'il a de plus c'est ça qu'il faut se demander en fait là par exemple il est en fer ouais mais non mais c'est pas un exemple j'aurais bien voulu le voir en bronze pour voir c'était quoi la différence entre argent et bronze peut-être qu'on augmente les pourcents par exemple ça doit être 15% et ça monte à 20% peut-être que les dégâts putain il ne fait pas de dégâts le mec cadence de tir et tout je ne sais pas ce qui change bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si ça vous plaît vous avez juste à mettre un like si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo la question de dofus par contre j'ai certains problèmes en ce moment donc je ne peux plus m'abonner donc il n'y aura pas de vidéo sur le dofus pour l'instant je vous tiendrai au courant si je trouve une solution à mon problème il y aura des nouvelles vidéos sur dofus mais pour l'instant je vais devoir m'arrêter là-dessus je ne vais pas vous faire des vidéos en tant que non-abonnés ça ne risque pas de trop vous plaire et moi non plus ça ne me plairait pas trop de jouer en non-abonnés tout simplement bref si ce genre de vidéo vous plaît comme celle de Hearthstone où je vous dépaquiez vous avez juste à mettre un like et pour certifier votre avis positif ou négatif bien sûr vous le dites en commentaire et bien sûr que ce soit construit allez je vous aime le mot je vous aime le mot